Bonjour à tous c'est 10 fêtes et je vous retrouve sur Super Smash Bros Brawl et pas sur Zéadette Française, Zéadette Française c'est fini donc on se retrouve sur une nouvelle série sur Wii U sur Wii, tout court voilà, on se retrouve sur Super Smash Bros Brawl donc le gameplay n'est pas extrêmement dur il est même plutôt facile si vous êtes bloqué c'est juste parce qu'il y a un combat qui est assez dur et que vous n'arrivez pas vous le refaites quelques fois et puis au bout d'un moment vous arrivez à esquiver les attaques c'est souvent de skillshot et donc vous réussissez c'est juste pour le LOL, pour faire une série dessus parce que je trouve ce jeu super il peut se jouer en Wii mais oui, l'industrie de Nintendo a fait et oui c'est nul voilà, maintenant il n'y a plus de réseau et là, c'est la cinématique que j'adore on voit quasiment tous les personnages là, il y a Mario il y a Zelda euh, Geek Kirby Pete Zelda et Peach Meta Knight Donkey Kong Diddy Kong Fox Roi de Diddy là, c'est Shaq, mais en fait c'est Zelda là, c'est Ike Ramus, soit son armure et avec son armure Wario Wario ouais alors celui-là, je ne sais plus Yoshi Ice Climber Pokémon Bowser Sonic alors Sonic et Snake là, on ne peut les avoir qu'en faisant des combats ou un truc spécial non, non, c'est qu'avec des combats qu'on peut les avoir Sonic, on peut l'avoir soit en combat soit en fin de game ou en fin de la série et euh, et Snake, on est obligé de l'avoir en faisant des combats euh, il y a d'autres personnages qu'on doit faire du niveau et on doit passer à des endroits spécials genre Link Cartoon que j'ai euh, qui c'est qu'il y a d'autres euh, je ne sais pas il y a Link Cartoon, ça je sais s'il y a Fox aussi non, pas Fox Wolf et je crois que c'est tout voilà, il y a des cinématiques assez épiques aussi voilà voilà, ça dure un petit bout de temps ça fait déjà voilà, sort là c'est un grand bateau un bateau brûlant bien sûr donc super smash brosse brule alors la manette peut se jouer de différentes façons soit vous la prenez à l'horizontale la manette oui et que vous jouez avec la touche 1 et 2 et que vous déplacez avec les flèches tout simplement donc haut haut ben voilà quoi en fonction de vertical soit vous prenez la nunchuck et là c'est pour se diriger la nunchuck et les attaques c'est A et B tout simple mais moi je préfère la jouer à la vertical alors vous voyez vous avez plusieurs endroits donc connexion Wifi ben il n'y en a plus voilà il y a le coffre il y a le coffre il y a des options il y a des données donc les 3 là là les 4 là voilà le gars du solo là on peut faire modeler l'hémisphère spatiale c'est à dire que c'est la la le gameplay après on a de l'entraînement on a un stade donc ça veut dire qu'on a une sorte de pouf de ça comme ça on va prendre une batte de baseball et boum l'envoyer le plus loin possible il y a des événements donc ça c'est assez bien il faut faire des combats en général c'est ça avec un perso voire même deux quelquefois il y a des all-stars alors ça je vais lier je crois ça doit être on doit tuer toutes les personnes du jeu à la chaîne sans mourir une fois on recommence classique c'est on a plusieurs quêtes on va dire ça comme ça après on a en groupe donc on a des brawls c'est à dire des combats on a des roulements donc ça je n'en ai pas fait on a des tournois ça non plus je n'ai pas fait non ça ne l'a pas fait les combats spécials ça veut dire qu'on peut se mettre en feu on peut se mettre invisible on peut se mettre en métal là à moitié et ça grâce au métal ça nous permet de moins voler on a des règles oui non je ne sais pas quoi et donc voilà donc là c'est le début donc on va se créer tout de suite un nouveau compte on a déjà fait un nouveau alors son nom on va le mettre en facile allez normal parce que en fait c'est assez facile mais c'est la fin qui est un peu dure là on est sur un match à terre là à chaque fois c'est bien il y a un arrêt et là Zelda Peach au moment on connait tout le monde Mario il y a les bases puis il y en a des nouveaux qu'on ne connait pas forcément genre lui Kirby Kirby je préfère personnellement on peut choisir Mario on peut choisir Kirby mais moi personnellement je préfère Kirby parce que c'est vraiment plus fun il a un gros marteau pour faire valser les ennemis c'est très lol petit temps de changement voilà vous voyez il y a plusieurs attaques genre là je vais me l'avaler hop boum et là je suis devenue Mario et la même attaque qui me permet de me l'avaler ça vient de ses attaques alors après j'ai le point là en permanence comme ça ça peut être voler après on a plusieurs attaques quand on avance là c'est le marteau vous voyez on a aussi cette attaque là un coup de pied voilà on a pour monter et attendez et Mario laisse moi tranquille voilà on a cette attaque on a cette attaque là voilà assez puissante on peut avoir aussi des autres donc moi je fais 2 et là on bourrine viens viens voilà c'est un peu pété ces objets parce qu'il y a pas de durée de vie et vous bourrinez vous voyez c'est pour cent il y a une autre attaque que j'adore si vous baissez vous faites 1 mais là il faut s'étendre ainsi et là on prend le marteau oh oh viens c'est lui qui l'a plu oh viens on va regarder au fond moi je suis parti moi aussi j'ai un marteau oh viens on est là un cible on arrive on arrive à jamais le bâtre non si je suis un marteau et là on arrive à jamais le bâtre non c'est unique c'est unique c'est unique mais j'aime bien changer genre Gandon ça c'est bien aussi c'est pas vraiment ce qu'on a regardé c'est le même à chaque fois donc on a une petit voilà tout va bien Mais c'est trop beau pour rester comme ça, là on va voir une vague de monstres. Là c'est des petites particules qui vont se rassembler et vont donner, former des monstres. Regardez, je voulais moins chanter quasiment, de belles chocs. Alors un petit truc de téléportation, oui, et en mode un petit peu moins classe, bitch. Alors on va prendre en premier Kirby, puis après on va prendre Zelda, puis après Mario, après Peach. En général, j'arrive très peu souvent. Donc on a un lien ici, je sais pas dit. Oh, le triple. Eh, prenez ça. Non sérieusement, c'est pas télé. En fait, ça fait une grosse déflagration nucléaire en outil. Boom ! Eh, je suis en un cible mec. Oh, les autres combos. Eh, mais, ouais, boom ! ... 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 Regardez, on se transforme en Shake Couteau ! Allez, on se transforme dans Zelda Hé, tu sais quoi ? Je suis là Hé, Zelda Porc, coton Pluuuun Alors ce qu'il y avait devant moi C'est, je ne sais pas trop quoi Mais on bouffe et on crache du feu en permanence Alors lui, c'est le méchant Principal, le qui va devenir jeté Ministre antique On ne peut pas le prendre comme personnage Je tiens à préciser Là, c'est deux petits serviteurs J'en ai un millier Ce qui active une bombe Genre Hiroshima Donc à 3 minutes Fil rouge Fil bleu Non, il n'y a pas de fil C'est encore plus simple Hé, patouche ! Voilà, je suis envoyé dans les nuages Et je vais rejoindre quelqu'un En plus Un petit bébête 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 Ça commence bien Allô ? OUI ! Les culs ! En fait, ça dépend. Là, ce qui est très bien dans ce jeu, ce que je trouve, c'est que vous voyez, en haut, il y a cage de Peach et cage de Zelda. Si on pète la cage de Peach, le jeu va changer un peu. Enfin, la suite du jeu va changer un peu. On se rend fonction. Regardez, j'ai une petite oreille. Là, c'est un jump. C'est pas un double jump. Et si je libère la cage de Peach, mais pareil, il y aura un changement. Regardez. Regardez. J'ai du feu, on continue ! J'aime le feu ! Eh bien, je libère Zelda. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Là, j'ai cassé que la cage de Zelda. La cage de Peach est encore... Elle n'est pas cassée. Donc, vous allez voir ce que ça fait. Je vais donc libérer... J'ai un coup, il est morte. Je vais libérer Zelda, mes Peach. Là, c'est un canon qui est bien... assez... assez pété, le nouvel Mario. Mais Peach, en fait, a eu du mal à sortir. Et là, en fait, ce canon, permet de transformer les personnes en statuettes. En fait, lui, il fait à moitié la collection. avec Roi Dalidoo et Bowser. Voilà. Et si j'aurais cassé la cage de Peach, ça aurait été l'inverse. Ça aurait été Zelda qui serait l'ailleurs. Alors, c'est pas... Maintenant, je vous dirai, si je pense, si je m'en rappelle surtout, quand est-ce que ça aurait changé que j'aurais libéré Peach au Zelda. Donc là, il s'est cassé avec son étoile. Et on a fini le premier niveau. Donc, tout le stade a été ravagé par les bombes et il va en avoir plusieurs. Maintenant, on a Kiri, maintenant on a Zelda et en même temps Sheik. Donc, on va sauvegarder, hein, tout simplement. On a fait pas mal. Oui, sauvegarder. Nous, le Royaume Céleste. Je suis le seul en normal, donc je n'en suis à rien. Ouh, et donc, mettez revenir à la carte et on va aller directement là. Et je ne sais pas ce qu'il y a le temps. On va se speed. Et donc, Pete, qui a regardé le match, a tout vu. Et là, il y a sa DS. Et ils ont chacun aussi un ulti quand tu casses une boule magique. Et donc ça, c'est un de ses ulti. La DS apparaît et elle envoie plein 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 de mecs qui fonctionnent les autres. Et là, il va nous donner notre arme spéciale. Arc et épée. Et c'est pas qu'une seule épée, ça peut en faire deux. Alors, j'ai le truc assez stylé qu'il va faire. Eh ouais, salut ! Regardez. Bon, je vais aller. Bon, 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 bon. Bon, 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 bon. Ouais, voilà. Donc il saute comme ça. Vous allez. Vous allez. petit temps de chargement alors vous allez voir je vous montre vite ses attaques même sa flèche on peut la diriger mais c'est pas voilà voilà et là hop non bon bref c'est pas grave là vous avez moyen aussi voilà alors y'a de go voilà donc il peut voler mais bien sûr il peut pas voler à l'infini ce serait un petit peu de côté comme ça et dans les petites portes vous montez vers la porte pour continuer et là va voir Mario et ils vont larguer un petit peu partout vous les mettez comme ça hop on est dans le nuage et regardez on a un qui prend en taille on a une autre bouclier on va voir si mon bouclier tient beaucoup regardez je peux la faire un petit peu monter vers le haut mais c'est pas exceptionnel et chacun a une sorte de petit truc qui permet de leur faire monter au cas où s'ils tournent elle ok oui alors regardez ça voilà on a transformé en statue gueifureux Et la nourriture nous fait un gros blessé le pourcentage c'est le pourcentage Oh shitting man Mais il est pété quand même Non merde j'ai foiré Non putain je fais la flèche sous les deux Oh là Je crois que j'ai fini Ou pas Parce qu'il va falloir que j'arrête Donc voilà on revient encore une fois Mario Donc là ça n'aurait rien changé Qu'on aurait sauvé Peach ou Zelda Et il y a toujours un petit arrêt sur l'image Pour choisir notre personnage Que je trouve assez stylé comme Allez en speed Vous voyez le gameplay Voilà ce que je disais Il n'est pas hyper compliqué Là par exemple c'est descendant et descendant et descendant Je vais faire un petit arrêt sur l'image Je vais faire un petit arrêt sur l'image Je vais faire un petit arrêt sur l'image Ouh 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 oh putain la boule de feu oui regardez c'est drôle toi tu crois chier mais laissez-moi charger ça mais sérieusement laissez-moi vivre oh putain oh putain voilà vous le voyez assis-y si je trouve enfin un code PENCH ah c'est la fin du niveau et euh dans des niveaux vous pouvez gagner enfin le gagner avoir des trucs qui vous donnent une sorte de vie en pousse ah belle cinématique ça ça j'ai réussi et ben la cinématique on la ferra la semaine prochainement Mario et Python rejoint la bataille on va enregistrer ici donc on est à 2% non on est à 4% et voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à nous abonner ou à mettre un petit j'aime et surtout dites-moi si vous voulez voir le crédit de la dernière vidéo à plus et voilà Merci.